Je vous avais dit que j'essaierais de faire une grosse vidéo sur YouTube pour Barbie, du coup promesse tenue. Et si jamais il y en a qui découvrent ma chaîne grâce à cette vidéo, sachez que la plupart du temps je fais plutôt des vidéos shorts puisque je fais des shorts pour tous les films que je vois au ciné. Par contre je pense que je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo ne soit pas trop longue parce qu'il fait extrêmement chaud chez moi et que j'ai pas envie de passer 6h à tourner et à faire du montage. Donc je vais essayer d'aller à l'essentiel, de vous donner mon avis dans les grandes lignes, les points que j'ai aimés, les points que j'ai moins aimés et tout ça sans spoiler. Vous le savez si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'attendais énormément ce film Barbie. C'était vraiment une de mes plus grosses attentes de l'année. Pas parce que je suis fan de Barbie, au contraire c'est plutôt quelque chose que j'ai envie de fuir parce que c'est un produit qui représente un peu tout ce qui va pas dans notre société. Mais justement c'est sur ce point là que j'attendais le film. Je voulais voir un film qui utilise le symbole de Barbie pour nous transmettre des messages engagés, des messages forts et c'est vraiment sur ça que j'attendais le film. Et sur ce point là j'ai été totalement conquise par le film puisque pour moi le pari est totalement gagné. On a en effet un film qui est engagé. Évidemment surtout sur la cause féministe et contre le patriarcat. Mais il y a aussi d'autres sujets qui sont abordés dans le film mais je vous laisserai découvrir ça quand vous le regarderez. Mais en tout cas on est vraiment sur un film qui véhicule des messages forts, des messages percutants et j'ai apprécié que le film ne prenne pas de pincettes. Il dit les choses telles qu'elles sont, il a pas peur d'aller vraiment à fond dans le sujet, de dire les choses de manière frontale. Et moi forcément en tant que femme ça m'a touchée, je me suis reconnue dans pas mal de choses qu'il y a dans le film et ça fait toujours plaisir de voir ces problématiques là représentées au cinéma et surtout sur un film aussi grand public puisque Barbie avec toute la com qui a eu autour on s'attend à ce que ce soit un carton au box office et voir un film qui est à la fois hyper divertissant mais aussi intelligent et qui vient un peu questionner les gens, nous interroger, nous poser des questions sur ce qui se passe dans notre monde et à travers un film qui nous fait rire, c'est hyper intelligent je trouve et c'est vraiment de ça dont on a besoin aujourd'hui, des films qui sont à la fois gros budget, divertissants, qui attirent du monde mais qui en même temps nous proposent des messages et nous font réfléchir. Et l'autre gros point fort du film pour moi c'est son humour qui fonctionne vraiment hyper bien et c'est pour ça que je trouve que c'est un bon film de divertissement parce que c'est vraiment une très bonne comédie. La plupart des vannes m'ont vraiment fait rire, il y en a qui marchent un peu moins, il y en a par un moment un peu trop, il y en a quelques-unes qui sont un peu trop répétitives, qui sont un peu lourdes mais bon ils ont essayé c'est pas grave mais la plupart du temps le film est hilarant et même il est assez intelligent dans l'humour. Il y a vraiment des références qui sont super bien utilisées, sans spoiler il y a notamment une blague par rapport au parrain qui m'a vraiment fait mourir de rire et il y a plein de petites références comme ça dans le film qui sont vraiment hilarantes et l'humour fonctionne vraiment beaucoup trop bien. Il y a plein de bonnes idées et même au-delà de l'humour je trouve que le film est assez créatif même dans sa réalisation, alors attention on n'est pas non plus sur un truc avec une mise en scène de zinzin mais quand même il y a un peu de recherche, il y a des idées, on sent que derrière il y a quelqu'un qui a une vision vraiment de cinéma, il y a des plans intéressants, pas spécialement marquants mais qui fonctionnent dans l'ensemble. Évidemment tout le jeu sur les couleurs, les décors, les tenues aussi sont incroyables. On sent qu'ici contrairement à la plupart des gros films qui sortent ces derniers temps, on a un véritable auteur derrière ou plutôt ici une véritable autrice puisque c'est Greta Gerwig qui a fait un super travail sur ce film vraiment. On sent qu'elle a essayé d'y mettre tout son amour pour les combats qui lui sont chers, qu'elle a essayé de mettre les messages qui étaient importants pour elle. On sait que c'est une réalisatrice engagée, elle l'a déjà montré dans d'autres films et là ça fonctionne super bien. Elle a vraiment beaucoup trop bien réussi à mêler à la fois l'humour, le divertissement, le côté grand public et le côté engagé, un peu auteur. J'ai envie de dire le mot auteur est un peu trop fort parce qu'on ne peut pas du tout dire que Barbie est un film d'auteur mais en tout cas elle a apporté sa vision, sa manière de voir les choses, sa manière de réaliser et ça se sent, on sent qu'on n'est pas juste sur un cahier des charges à remplir. Évidemment un autre gros point fort du film c'est son casting. Margot Robbie vous savez que je l'adore et honnêtement on ne pouvait pas trouver de meilleure actrice pour incarner Barbie. Elle est parfaite dans le rôle, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais je trouve que la surprise elle est plutôt du côté de Ryan Gosling qui est vraiment excellent. Il est hilarant et il joue tout tellement premier degré et on sent qu'il est tellement impliqué dans le rôle que ça marche super bien. Honnêtement la toute première fois qu'ils ont annoncé que ce serait lui au casting j'avais des petites réserves mais très vite quand on a commencé à avoir les premiers visuels et après les trailers tout ça je me suis dit ok c'est bon le mec est parfait pour le rôle et en effet il fait vraiment parfaitement le taf. Maintenant passons au point qui m'ont un peu plus gênée. Déjà je trouve que le film a un problème de rythme. C'est pas dramatique mais il y a quand même des longueurs. Il y a des moments où ça tourne en rond, il y a des scènes qui sont en trop et j'en reparlerai un peu plus tard mais il y a des moments où le rythme est vraiment pas top. On sent que ça s'essouffle un petit peu. Je pense qu'il y a clairement des scènes qui pouvaient être enlevées, ça pouvait clairement être raccourci. Sans vous spoiler, pour ceux qui ont vu le film vous comprendrez mais je trouve que dans la partie finale notamment toute la scène avec les cannes est beaucoup trop longue. Elle s'éternise beaucoup trop et je pense qu'on aurait pu la raccourcir un petit peu. Et il y a clairement des moments où la narration et même certaines thématiques tournent un peu en rond et on a un côté un peu redondant, un peu répétitif. Mais en soi bon c'est pas très dramatique. Et après sinon un autre point aussi qui m'a gêné c'est le fait que j'ai l'impression par moment que le film en fait un petit peu trop. Enfin en tout cas essaye d'en dire trop. Il essaye de raconter trop de choses, d'aborder trop de thématiques et il finit un petit peu par s'en mêler ou du moins à ne pas aborder assez certaines choses. Une fois de plus sans spoiler, je pense notamment à deux personnages secondaires qui sont une mère et sa fille qui sont finalement très très mal traitées et très mal abordées dans le film. On a essayé de faire quelque chose avec une relation mère-fille mais au final c'est un peu avorté au cours de l'histoire et ça n'aboutit pas vraiment à quelque chose de vraiment intéressant en termes de narration, en termes de thématiques abordées ou de messages. Pour le coup on s'est concentré sur autre chose. Mais du coup quel intérêt il y avait de mettre ça dans le film ? Enfin vous voyez, je trouve que par moment le film se perd un petit peu dans cette envie de vouloir à tout prix raconter plein de choses et c'est bien. Mais peut-être qu'ils auraient dû se concentrer sur deux trois thématiques vraiment importantes et ne pas essayer d'aller aussi grappiller ailleurs parce que c'était un peu trop et c'était compliqué de tout couvrir. Mais le plus gros point faible du film pour moi et honnêtement je pense que sans ça il aurait été quasi parfait, c'est l'omniprésence de Mattel dans le film qui est du coup l'entreprise qui possède les jouets Barbie et plein d'autres et qui a décidé de se lancer dans la production de films. Ils ont annoncé qu'ils allaient faire plein d'autres films sur d'autres jouets qu'ils possèdent. Et bien ils sont beaucoup 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 trop présents dans le film. Ils sont vraiment mentionnés, non seulement ils sont mentionnés mais ils sont même représentés dans le film. Il y a des personnages qui incarnent l'entreprise Mattel et en fait on sent que déjà ils en font des caisses, ils veulent absolument se montrer parce qu'ils essayent de se construire j'imagine une image de producteur de films, ils essayent de faire connaître leur nom puisque le nom Mattel comme le nom de plein d'autres entreprises n'est pas spécialement un nom hyper connu du grand public et là ils essayent vraiment de se faire une place je pense sur le marché des producteurs de ciné tout ça. Mais le problème qu'il y a c'est que l'entreprise Mattel et même les personnages qui représentent Mattel dans le film incarnent tout ce que le film critique c'est à dire le patriarcat, le capitalisme etc. Et le fait qu'il soit aussi présent dans le film ça dénature un peu les messages, ça contrebalance un peu tout ce qu'on essaye de raconter dans le film, tout ce qu'on essaye de dénoncer. Alors oui il y a beaucoup d'autocritiques de la part de Mattel dans le film, c'est même assez drôle et assez fort par moments mais ils essayent toujours derrière de rattraper le coup. C'est difficile de vous expliquer sans vous donner d'exemples précis mais je ne peux pas vous spoiler. Mais en fait c'est comme si par moments dans le film ils s'autocritiquaient et puis quelques scènes plus loin ils allaient dire oui mais quand même regardez la Barbie elle a apporté ça aux petites filles, elle a ci, elle a ça. Enfin vous voyez ils essayent un peu de se justifier à chaque fois donc ils se critiquent mais ils se justifient derrière mais du coup ça dénote en fait avec les messages que le film essaye de transmettre et j'ai trouvé ça un peu dommage. Ça donne malheureusement un côté un peu hypocrite au film mais d'un autre côté c'est compréhensible parce que c'est eux qui ont mis l'argent donc forcément ils ont dû imposer que leur image soit présente dans le film et Greta Gerwig derrière qui elle essayait de faire passer ses messages a dû faire avec ça sinon le film n'aurait pas existé. je pense vraiment que c'est une question de conflit, d'intérêt, d'argent c'est à dire que d'un côté on a une femme qui essaye de faire un film engagé qui essaye de raconter ce qu'elle a envie de dénoncer et d'un autre côté on a une grosse multinationale blindée de fric qui a envie de produire le film mais sous ses conditions. donc je pense qu'ils ont dit écoute on accepte de faire ton film on te laisse carte blanche sur pas mal de trucs pour que tu aies un libre champ de faire ce que tu veux mais on pose quand même quelques conditions sur notre présence dans le film la manière dont on est représenté etc. et du coup forcément c'est un peu contradictoire avec ce qu'elle essayait de raconter à la base mais on se retrouve du coup avec ce mélange qui est un peu dommage mais qui est compréhensible. honnêtement je comprends, je pense que sans ça le film n'aurait pas pu voir le jour mais du coup je trouve que dans le film toutes les scènes avec Mattel sont vraiment les pires il y a notamment toute une scène dans le siège de l'entreprise qui est lourde, pas spécialement drôle aurait clairement pu être retirée et même les personnages de Mattel vous verrez ils sont inutiles vraiment à un moment donné ils disparaissent du film et puis ils réapparaissent à la fin et ça n'a aucun intérêt en fait ils sont là pour rien clairement ils pourraient être retirés de l'intrigue ça ne changerait strictement rien donc bon c'est un peu dommage mais je pense que voilà il y a des conflits d'intérêts à droite et à gauche et c'est pour ça qu'on a ça mais sans ça honnêtement j'aurais mis je pense presque 5 étoiles au film parce que sinon c'était juste parfait mais là ça laisse un petit goût amer où on se dit ok le film est hyper cynique hyper satirique, hyper critique sur plein de points mais en même temps dans le film on a l'incarnation des gens qui ont produit le film et qui eux cochent toutes les cases de ce que dénonce le film donc bon je pense que vous voyez où je veux en venir mais voilà c'est dommage sur ce point là mais sinon le film est excellent j'ai vraiment passé un très très bon moment de vent c'était drôle, c'était fun, c'était frais c'était engagé, galvanisant on avait envie d'en voir plus moi j'aurais pu voir je pense presque une heure de plus ça ne m'aurait pas dérangé malgré les petites longueurs qu'il y a à droite et à gauche c'est clairement le film que j'avais envie de voir en ce moment voilà c'est l'été on a envie de quelque chose de pop quelque chose de divertissant mais en même temps qui ne nous prend pas pour des abrutis qui est intelligent, qui utilise l'humour de manière sensée pour raconter quelque chose et pas juste pour nous faire rire et voilà je trouve que le pari est totalement gagné et je vous invite fortement à aller voir Barbie si vous hésitiez si comme moi votre crainte c'était que peut-être ce soit juste une petite comédie divertissante avec un léger sous-texte derrière mais mal abordé sachez que ce n'est pas le cas je trouve que vraiment pour le coup le sous-texte c'est pas un sous-texte c'est vraiment un texte en gros en plein milieu du film c'est vraiment hyper flagrant et c'est bien fait franchement c'est bien fait il y a plein de dialogues qui fonctionnent hyper bien plein de répliques qui fonctionnent hyper bien et ce qui est bien c'est que le film par moment a différents sens de lecture selon si on est adulte ou enfant enfin j'imagine que les enfants il y a énormément de choses qu'ils ne vont pas comprendre mais pour autant ça va quand même les faire rire et ils vont quand même s'éclater devant mais nous en tant qu'adulte on perçoit le film différemment et je trouve que c'est ça la magie un peu du film qui permet de rassembler toutes les générations de s'y retrouver donc non je le recommande à fond franchement si vous voulez voir un film cet été regardez ça c'est vraiment très très bon au moment où je tourne je n'ai pas encore vu Openheimer je vais le voir tout à l'heure quand je posterai la vidéo je l'aurai déjà vu du coup je pense pas en faire une grosse vidéo comme ça j'aurais aimé mais je vais pas avoir le temps et il fait trop chaud chez moi je peux pas enchaîner les vidéos comme ça mais j'en ferai un short quoi qu'il arrive mais en tout cas j'espère ne pas être des super Openheimer mais voilà en tout cas dites moi aussi d'ailleurs dans les commentaires si vous avez aimé Openheimer si vous l'avez vu mais n'hésitez pas à aller voir Barbie franchement c'est très très cool c'est vraiment vraiment très très cool abonne flexibility au�� en Sous-titrage ST' 501